Hello, hello ! Aujourd'hui, j'ai envie de me préparer des tartines pour le petit déjeuner. Sauf que regarde... Ce pain ? Eh bien, il est trop sucré. Cette pâte à tartiner ? Pareil. Et même cette confiture ! Encore et toujours trop de sucre ! J'exagère ! Ben, pas vraiment ! La consommation de sucre ajouté recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est 25 grammes au maximum par jour et par personne. Donc, rien que si tu manges deux petites tranches de ce pain avec un peu de confiture et du Nutella, t'es déjà à 18 grammes ! Ça te laisse pas beaucoup de marge pour ta journée, hein ? T'es choqué, hein ? Bon, t'inquiète pas, j'ai la solution ! Pendant que tu te remets de toutes ces émotions, je vais faire quelques petites courses pour la vidéo et après je t'explique tout. Donc, pour aujourd'hui, il nous faut des flocons d'avoine, du son d'avoine, des graines de tournesol, des graines de lin, des graines de chia, du chocolat noir, des fraises, du sirop d'érable, des noisettes, des noix et puis de l'huile de noix. Ah, au fait, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste. Et si la nutrition est un thème qui t'intéresse, alors pense à t'abonner à la chaîne parce que promis, tu ne seras pas déçu. Allez, on a les courses ! Mission Tartine, c'est parti ! Alors, aujourd'hui, je te propose qu'on remplace ces deux tartines qui sont trop sucrées par deux tartines de qualité, qui sont nutritives, bonnes pour ta santé. Et ce que je peux déjà te dire avant même qu'on commence à cuisiner, c'est que là, on a 18 grammes de sucre ajouté. Eh bien, on va passer à zéro ! Avant de débuter, quelques petites infos pour cette vidéo. Tout d'abord, pas besoin de te stresser à prendre des notes pour les recettes et tout, je te remettrai tout sur le blog. Donc, dès que tu as terminé la vidéo, si tu veux reproduire une de ces recettes, tu vas en barre de description, tu cliques sur le blog et tu as tout ce qu'il te faut. Dernier point avant de nous lancer en cuisine, le disclaimer du jour, donc consommer du sucre, ce n'est pas un problème. Attention, je ne suis pas en train de diaboliser le sucre. Ce que je t'explique ici, c'est que l'excès de sucre est mauvais pour ta santé. Ça peut engendrer des maladies de type cardiovasculaire, diabète ou encore du cancer. Donc, c'est important de veiller à ne pas consommer trop de sucre. Mais là où c'est paradoxal, c'est qu'on a besoin de sucre. Donc, vouloir supprimer le sucre, ça va engendrer des problèmes sur ta santé. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée. Et en plus, ça va créer de la frustration. Et la frustration alimentaire, ça termine rarement bien. Souvent, c'est compulsion alimentaire ou encore des TCA. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de te montrer où est-ce que tu trouves ces sucres qui sont cachés. Comment est-ce qu'on peut contourner le problème, mais en aucun cas de bannir tes aliments. Je te propose de réaliser un pain fitness sans farine. Donc, c'est un pain qui est à base d'avoine et de graines. Je l'ai choisi pour ses qualités nutritionnelles. Donc, ça, on en parle un petit peu plus tard. Mais aussi parce que c'est un pain qui est très rapide à préparer. Peu de temps de repos, peu de temps de cuisson. Donc, si tu es de la team pressée du matin, cette petite recette va bien te plaire. Dans un grand bol, je viens verser tous les ingrédients. Donc, les flocons d'avoine, le son d'avoine, les graines de tournesol, les noix, les graines de lin, les graines de chia, le sel. Et puis, je mélange le tout. J'ajoute encore de l'eau, puis de l'huile. Je mélange bien jusqu'à ce que j'obtienne une texture homogène. Et je viens verser tout ça dans un moule que j'ai préalablement graissé avec un petit peu d'huile de noix. Et je laisse reposer mon pain pour 60 minutes. Et je place mon pain en cuisson. Donc là, c'est 45 minutes à 175 degrés. Regarde ce pain, il est magnifique. Donc là, je le laisse refroidir. Et puis, je viens découper des belles tranches. Hum, ça donne envie, hein ? J'adore ce type de pain aux graines parce qu'en fait, ça te nourrit vraiment. Dedans, tu retrouves des protéines, des bonnes graisses indispensables pour ta santé, mais aussi des fibres. Donc, quand tu manges du pain comme ça au petit déjeuner, je peux te dire que tu n'as pas faim jusqu'à midi. Par contre, quand tu manges ce type de pain toast, malheureusement, il y a peu de graisses. Et pour tout cas, pas des graisses de bonne qualité. Très peu de protéines. Et puis, pas ou très peu de fibres. Ce qui fait que ça ne te nourrit pas. Et donc, avant midi, avec ça, t'as faim. Et là, on est clairement sur ce que j'appelle un cas de calories vides. Donc, c'est un très bon exemple. Donc, j'ai tout noté, la composition pour le pain toast qu'on a acheté, mais aussi pour le pain qu'on a fait nous-mêmes. Donc, je te mettrai tout ça à l'écran, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Donc, tu vois, ici, pour une tranche de pain toast de 50 grammes, t'as 133 calories. Ici, une tranche de 50 grammes de pain fait maison, t'as 164 calories. Donc, tu vas me dire, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Donc, pourquoi est-ce que je n'achèterais pas celui-ci ? Eh bien, en fait, si tu regardes la composition, et c'est ça le piège, c'est qu'il faut vraiment regarder comment sont composées les calories. Ici, c'est principalement dans le pain toast du sucre. Et dans notre pain à nous, notre merveilleux pain, eh bien, on a des protéines, des glucides et des fibres. Et c'est comme ça qu'on sait que celui-ci va nous nourrir et que celui-ci, il ne va pas tellement nous nourrir. En tout cas, il ne nous fera certainement pas tenir jusqu'à midi et qu'il est bien moins qualitatif. Le pain, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est ce qu'on vient mettre dessus. Donc là, je te propose de réaliser une pâte à tartiner au chocolat. Pour cette recette, je commence par faire griller des noisettes, donc à la poêle, environ 5 minutes à feu moyen. Je remue régulièrement et puis je fais la même chose avec des noix. Puis je viens mixer les noix et les noisettes. Alors, je le fais en 3 fois parce que mon mixeur ne permet pas de tout mettre d'un coup. Donc là, ça dépend vraiment de la capacité de ton appareil. Et puis je fais ça jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. Je place tout ça dans un bol et puis je fais fondre mon chocolat à bain-marie. Et je viens l'ajouter à la préparation précédente. Je mélange tout ça délicatement. Et pour terminer, j'ajoute encore une cuillère à café d'extrait de vanille. Je mélange et je viens verser ma pâte à tartiner dans un bocal. Et oui, c'est déjà prêt. Voilà, Tim. Maintenant qu'on a fait notre pâte à tartiner maison, je te propose qu'on la compare à la pâte à tartiner traditionnelle du commerce. Et tu vas voir, ça fait mal. Donc là-dedans, on a 4 ingrédients, comme tu viens de le voir. Et c'est des ingrédients de qualité. Et là-dedans, il y a beaucoup plus d'ingrédients, ce qui n'est jamais très bon signe. Et en plus, les deux plus présents, c'est du sucre et de l'huile de palme. Ici, les deux plus présents, c'est du chocolat noir et de la noisette. Donc j'ai envie de te dire que la vraie pâte à tartiner au cacao et à la noisette, c'est plutôt celle-ci, puisque dans celle-ci, le cacao, c'est 8% du produit et la noisette, 13%. Donc voilà, tu sais ce qu'on dit, les meilleures choses sont les plus simples. Eh bien, la confiture qu'on va réaliser va illustrer ça à merveille. On prend quelques fraises qu'on vient écraser à la fourchette, on ajoute quelques graines de chia, un petit peu de sirop d'érable, on mélange tout ça, et puis on vient placer dans un bocal. Et c'est tout, pas de cuisson, pas de mixeur, non. On place au frais, on patiente 7 heures, et on a une magnifique confiture qui nous attend. On a nos deux confitures, donc il est temps de comparer. Donc la confiture du commerce, elle a 47 g de fruits, c'est un peu toujours comme ça dans les confitures traditionnelles, c'est 50 g de fruits environ, pour 50 g de sucre. Donc il y a quand même pas mal de sucre dans la préparation. Et là, comme tu viens de le voir, on avait une très grande majorité de fruits avec nos fraises, un petit peu de graines de chia, et un tout petit peu de sucrant, deux cuillères à café avec le sirop d'érable. Donc clairement, entre les deux produits, il n'y a pas photo, il y a beaucoup plus de sucre dans celui-ci. Et là, comme on a des graines de chia, en plus, on a ajouté des protéines et des bonnes graisses. Donc, on top ! Bon là, team, le meilleur moment de la vidéo est arrivé ! Enfin, on va déguster tout ça. Donc je commence par le pain nature, pour voir vraiment le goût qu'il a. Donc déjà, ce pain, ce qui est super pratique, c'est qu'il prend peu de temps à faire. T'as vu, une heure de repos avant de le passer au four. Tu peux tout à fait le découper en tranches, le congeler et l'utiliser quand on en a besoin. Ça fonctionne aussi bien avec des préparations sucrées, comme aujourd'hui, pour le petit déjeuner. Mais si t'as envie de faire des petits déjeuners salés avec des œufs, de l'avocat, ou bien si tu veux de faire des tartines avec du fromage, c'est parfait pour des sandwichs. Bref, goûtons ! Très bon ! Je l'avais déjà fait, mais pas avec ces graines-là, parce que c'est vrai qu'il est génial aussi avec ce pain, c'est que tu peux varier les graines. Moi, j'aime beaucoup faire avec les graines de courge. Tu me diras en commentaire ce que toi, tu préfères. On passe au Nutella. Enfin, c'est pas du Nutella, pas de partie des maisons, s'il vous plaît. Ce qui est super pratique, c'est que tu peux laisser ça deux mois dans ton frigo, donc c'est quand même pas mal. Surtout que là, on a une bonne quantité. Donc, testons. C'est trop bon. À moins que t'aimes pas le chocolat, franchement, je vois pas comment tu peux pas aimer. C'est vraiment bon. On pourrait penser que comme c'est du chocolat noir, que ça pourrait être pas assez sucré, mais en fait, franchement, moi, je trouve que c'est parfait. Avec les graines du pain qui sont dedans, ça vient encore ajouter un peu de croquant. Franchement, ça, c'est la tartine au top. On passe au dernier, la confiture de fraises. Donc déjà, c'est ma confiture préférée, donc je suis contente. Ensuite, ce que je voulais te préciser, c'est que ça passe une nuit au frais avant de la déguster. Donc pour la vidéo aujourd'hui, j'avais déjà fait une préparation avant, mais c'est exactement la même. Et puis, si jamais, ça se conserve quand même moins longtemps qu'une confiture traditionnelle, parce qu'il y a moins de sucre dedans. Dans ce genre de confiture, il y a tellement de sucre que forcément, un sucre fait office de conservateur. En général, il rajoute aussi un petit peu de conservateur, effectivement. Donc voilà, t'as un produit qui dure moins longtemps, mais ce que tu peux faire, c'est faire une plus petite quantité que ce qu'on a fait aujourd'hui. Ou alors, tu fais la même quantité et puis tu partages. Pourquoi pas proposer à tes voisins ? C'est toujours sympa. Trop de rôle, chacun fait la confiture, chacun fait la semaine. C'est un concept. Bon, allez, on déguste notre confiture. Moi, j'aime bien. Après, tu peux toujours doser si tu as envie de mettre un petit peu plus de sucre, tu mets une ou deux petites cuillères à café de plus de sirop d'érable. Ça fonctionne aussi, on peut adapter au goût de chacun. Mais moi, je trouve ça très bon comme ça. Et maintenant, je te propose qu'on se fasse une petite tartine bonus. Je vais te montrer ma tartine préférée. T'es quand même restée jusqu'à ce moment-là de la vidéo, tu mérites un petit bonus. Il nous faut du beurre de cacahuètes, de la purée de cacahuètes. Purée de cacahuètes, ça veut dire que t'as 100% de cacahuètes dedans. T'as pas d'ajout de sel, de sucre ou de je ne sais quoi. Donc, tu prends ça. Tu viens tartiner généreusement. Et par-dessus, on va ajouter notre confiture maison. Et la combo des deux, c'est juste magique. Et en plus, niveau nutri, c'est une petite bombe. Parce que tu rajoutes des protéines, des fibres et aussi des graisses d'égalité. Donc là, vraiment, mieux que ça. Je crois que je ne peux pas te proposer une tartine plus nutritive que celle-ci. Entre ce qu'on met dessus, plus la base et que le pain qui est parfait. Là, on est au max. D'ailleurs, si tu viens dans le groupe Facebook, m'invite Criquet et que t'as fait cette tartine, je veux que tu postes, voici ma tartine au max. Bon, goûtons. Je ne sais pas, toi. Et voilà la team. On a terminé notre petit déjeuner. Et j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te préparer cette vidéo. Et je te rappelle que si tu souhaites reproduire toutes les recettes qu'on a fait aujourd'hui, elles sont disponibles dès maintenant sur le blog. Je te mets le lien ici, mais aussi en barre de description. Donc n'hésite pas, fais-toi plaisir. Et si tu souhaites aller encore plus loin dans cette démarche santé, je te rappelle qu'il y a les programmes Neu et Mi Nutrition dans lesquels tu retrouveras d'autres recettes de ce type, c'est-à-dire pratiques, gourmandes et super intéressantes pour ta santé. Et maintenant, moi, j'ai bien bossé pour aujourd'hui. Donc à toi de jouer. Et pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo si elle t'a plu. Moi, je te donne rendez-vous dans une toute prochaine vidéo. Et puis en attendant, pourquoi pas me rejoindre sur tous les autres réseaux ? Je te mets la liste ici. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada